Heureux de vous retrouver, vous êtes dans Miyamao Live, l'artiste du jour est un fouilleur passionné qui a pour mission de relever, révéler même, les trésors cachés de l'Italo Disco, de la Dark Disco, de l'Indy Dance et de l'EBM sur la scène parisienne. Et il parvient à mélanger ces genres pour donner une ambiance aux reliefs sombres et solaires. Bienvenue ici à Collapso. Merci, bienvenue. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous venez d'où ? Je viens de banlieue parisienne, pas très originale. Si, pourquoi ? Je pense que la plupart des gens disent « Ah, je viens de Paris ou banlieue parisienne ». Oui, il y a des gens qui viennent de partout, ici à Miyamao. Alors à l'origine, Collapso était le nom du collectif, d'un collectif Disco, Soulful et Deep House, qui était formé, vous allez m'arrêter si je me trompe, par 4 amis. C'est ça. C'est ça, de la fac. Oui, à peu près, de la fac. La période de la fac, on va dire. Oui. Et Collapso est devenu donc un projet solo, après. Oui. Alors au départ, c'était un collectif, c'est devenu votre pseudo. Voilà. En fait, j'avais appris à mixer avec d'autres potes en même temps. On s'était dit « On veut mixer à Paris, on va avoir des lieux, autant s'associer ». Et puis voilà, petit à petit, on a commencé à faire des dates ensemble. Et en fait, finalement, chacun a voulu suivre un peu sa voie. Ça ne leur a pas tant plu de continuer à faire des soirées. Et donc, petit à petit, on s'est retrouvé 3, puis 2, puis 1. Et je suis parti en Allemagne. J'ai mis le projet en pause. Et ensuite, quand je suis revenu à Paris, je me suis dit « Bon, pourquoi pas le relancer ? » Et puis ça sera mon pseudo. Alors en Allemagne, où ça rembourse, c'est ça ? C'est ça. Le berceau de la New Wave ? Alors, oui. Je sais qu'il y a plein de lieux pour la New Wave, mais j'ai vu là-bas qu'il y avait une empreinte très forte. C'est très industriel. C'est vrai. Il y a une scène vraiment que j'ai découvert là-bas, même si c'était pendant le Covid, où c'est très punk, mais punk un peu dans le style New Order. Voilà. Et ça m'a beaucoup touché. Je me suis rendu compte que c'était proche de l'Italo Disco, etc. Et quand je suis revenu en France, je me suis dit « Ok, c'est ça que je veux faire. Il n'y en a pas assez en France. On va mettre ça en avant. » Alors, depuis quand vous êtes attiré par la musique Italo Disco, la Dark Disco, la New Wave et le BM ? Alors, je veux dire, en fait, un peu toujours, même si ce n'est pas forcément vrai. En fait, c'est juste que pendant longtemps, j'aimais beaucoup le style avec les synthés. Quand il y a des choses un peu kitsch. Mais je n'arrivais jamais à mettre de nom sur les styles. Et en fait, c'est en Allemagne, avec des colloques que j'avais qui écoutent beaucoup ce style-là et d'autres qui sont un peu plus électro, etc. J'ai pu mettre des mots sur un style que j'aimais bien. Et en particulier, pendant un open air où j'ai vu là-bas des artistes vraiment du style punk New Wave, j'ai pu un peu cerner le style Italo Disco et New Wave. J'ai pu écouter quoi, par exemple ? Quels étaient les artistes à l'époque ? Alors, ce que j'avais vu sur l'open air, par exemple, c'était Chris Bah. C'est un artiste qui fait du live à Berlin et qui est très dans la marque un peu New Order, mais plus prononcé, très EBM, etc. Là, comme exemple, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi ? L'artiste que j'écoute beaucoup, c'est Kendall, en France, qui n'est pas le pionnier, mais qui a remis en avant en France la scène un peu Italo Disco, New Wave, etc. Et sinon, d'autres petits artistes comme Zatar, aussi Emmet Reed, que j'écoute beaucoup en ce moment. Il y a aussi Romain FX, qui fait des choses un peu plus percussives, qui mélangent d'autres styles avec de la house. Mais il y a beaucoup une marque de ces batteries de l'Italo Disco, très kitsch, qui sont percussives. Comment vous décririez-vous votre DJing lorsque vous mixez tous ces gens musicaux ? Parce que c'est à la fois Italo Disco, et à la fois EBM, et à la fois vous allez piocher dans tous les styles. Alors, j'aime bien que ça voyage pendant un set. J'aime pas que ça reste fixe, et j'aime pas non plus forcément jouer très vite. Donc je vais aller piocher au tout début un peu d'Italo Disco, pour donner un peu le côté solaire, réveiller un peu les gens. Et très vite, j'aime bien alterner avec des sons un peu plus sombres, du style EBM, et qui vont... des choses que les gens n'ont pas l'habitude d'aller écouter, et qui sont plutôt... voilà, c'est des choses qu'ils ont pas trop vues, des styles... qui ont pas mal de synthé, et que les gens n'ont pas forcément le réflexe d'aller écouter. Comment vous les découvrez, ces bourseaux ? Eh bien, étonnamment... C'est de ces gens, en fait, qui sont assez... Beaucoup par Soundcloud, en fait. Beaucoup avec les algos de recommandations, en fait. On tombe rapidement sur des sons qui ressemblent aux sons qu'on aime bien. Et comme ça, j'ai pu découvrir plein de petits artistes, qui sont vraiment très bons. Et il y a aussi Bandcamp, en fait. En fait, on peut chercher des musiques par style. Et comme ça, donc régulièrement, je check les dernières sorties dans un style. Donc, il faut aller chercher, parce qu'il y a un peu de tout et n'importe quoi. Mais deux, trois fois, on arrive à tomber sur des petites pépites, comme ça, que je ressors en club. Est-ce que vous pourriez, éventuellement, conseiller à ceux qui nous regardent, là, qui ne connaissent pas ce style, ces styles, votre style, peut-être, pour découvrir ces gens musicaux pour la première fois ? C'est ce genre de procédé que vous pourriez, éventuellement, dire à ceux qui nous suivent de faire pour s'intéresser ? C'est un peu ça. En fait, j'aime bien me faire, par exemple, dans la semaine, des sessions chez moi, où je vais faire 3-4 heures à chercher un peu le style que je veux, etc. Construire un peu mon set. Je suis toujours un peu sélectif sur les chansons que je vais passer. Et donc, des fois, je vais commencer à écouter un EP, et puis je vais me dire « Ah, celle-là, elle est bien, mais celle-là, elle n'est pas bien. » Je vais continuer à les chercher, et ça peut prendre du temps. Donc, c'est du temps que j'investis, mais j'adore vraiment passer ce moment à découvrir des nouvelles chansons comme ça. Quel est l'artiste ou l'album que vous recommanderiez à ceux qui nous écoutent ? Alors, très récemment, il y a l'EP de R.E.E.S. Où il y a, alors je ne me rappelle plus le nom de l'EP, mais qui est sorti sur le label Bordello à Paris-J. Il y a une chanson qui s'appelle « The New Beat », qui est en fait du style « New Beat », pour ceux qui ne connaissent pas. Oui, « New Beat » des années 90. Et c'est très un peu, il y a une tonalité orientale, en même temps beaucoup de synthé. Et dans la chanson qu'il a composée, il arrive à vraiment marier beaucoup de styles. Et j'aime beaucoup ce style oriental qu'il a fait ressortir en mélangeant aussi avec de l'Italodisco. Comment vous intégrez-vous les éléments créatifs dans vos sets pour offrir une expérience unique à votre public ? Alors, déjà, je vais voir où est-ce que je vais jouer, parce que j'ai mis du temps à le comprendre, mais vraiment, la population fait un peu l'ambiance du set. Il y a plusieurs fois où, je ne sais pas, j'avais préparé des sets qui tapent bien, et en fait, ce n'est pas ce que les gens voulaient, etc. Là, encore, il n'y a pas longtemps, j'étais aux Pays-Bas, et j'ai assisté à un set Italodisco de 2h, de 2h à 4h du matin. Et tout le monde adorait, alors qu'on peut se dire, en fait, à ce moment-là, on veut jouer fort, on veut jouer vite, on veut que ça tape. Donc, je vais d'abord un peu cibler l'endroit où je vais jouer, et ensuite, par rapport à ça, en fonction de ceux qui vont jouer après et avant moi, je vais m'adapter, et puis jouer plus ou moins solaire ou sombre, fort ou rapide, voilà. Ou un peu des deux. Voilà, un peu des deux, j'ai bien alterné aussi. Vous êtes aussi le confondateur du collectif Apéro Noturno. Parlez-moi de ce collectif. Oui, alors, il y a déjà Zaratoustra et Bérou qui sont passés ici, il y a deux semaines. Il y a le quatrième, qui est Italo Bassline Technology. Donc, c'est un collectif qui est assez jeune. On a presque un an et demi, au final. C'est ça, c'est assez récent, ouais. En fait, c'est arrivé quand je cherchais des... En fait, je venais de rentrer en France. J'avais lancé mon projet solo Collapso, donc c'était plus un collectif. Et donc, je cherchais des gens qui étaient très Italo Disco, New Wave, etc. Et impossible de trouver. Donc, j'allais en soirée, je parlais aux gens, voilà. Et à un petit festival de potes de potes, donc 200 personnes, mon voisin de tante, je commence à lui parler. Et il me dit, ah, mais moi, j'adore l'Italodisco, etc. On parle un peu et puis on se dit, ok, lançons un collectif et c'est né de ça. Et c'est né comme ça. Voilà. Et puis, donc, il se trouvait qu'il connaissait Zaratoustra juste après. Et de fil en aiguille, on a rencontré Bérou aussi. Et c'est comme ça que le collectif a grossi et s'est consolidé. Vous avez créé aussi un Discord appelé Italo Connexion. Oui. C'est quoi le but ? C'est ça. Alors, je ne sais pas si vous connaissiez, parce que je crois que c'est fini maintenant. Il y avait un groupe Facebook qui s'appelait Shiner the House. Oui, bien sûr, Shiner the House. Qui a duré pendant très longtemps et le projet s'est arrêté il y a un an et demi, il semble. C'est ça, oui. Et donc, c'est le moment où j'avais rencontré Italo Baseline Technologies, Zaratoustra. Et on s'est dit, il faudrait qu'on fasse la même chose, mais pour l'Itago Disco, la New Wave. Parce qu'on voit que quand on va en soirée, il y a une personne par-ci, une personne par-là qui soit écoute, soit est DJ, soit est producteur. Et on pourrait faire une petite communauté, voilà, pour rassembler déjà tous ceux en France qui sont en ce style-là. Et donc, il y a le réseau social Discord, qui est à la base utilisé pour les gamers, pour chatter, etc. Ce qui est pratique, c'est qu'il y a plein de... On peut créer différents groupes de discussions, donc sur les événements, les partages de sons, les partages de productions, etc. Et on s'est dit, c'est le format parfait pour que les gens puissent partager et se regrouper. Et donc, on l'a lancé il y a un an, et maintenant, on est plus d'une centaine. Et ça a permis, par exemple, pas plus tard qu'aujourd'hui, un message où c'est deux Français qui sont à Barcelone, qui mixent le même style. Et c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés grâce à ce réseau. Génial ! Communauté ! Il y a aussi dans nos live ? Voilà, oui, ça c'est... C'est un projet tout récent qu'on a eu avec le collectif. C'est qu'on a beaucoup de... En fait, on aime bien mixer en tant que DJ. Mais il y a aussi des groupes... C'est avant la New Wave aussi, l'Italie Disco, c'est du live. Il y a des groupes qui tournent maintenant, et on veut les mettre en valeur. Et on veut attirer un public qui n'est pas forcément attiré par le clubbing, etc. Mais par le live, le concert, oui. Et donc l'idée, c'est de marier un peu... Notre collectif fait la première partie ou l'after-concert de ces groupes. Et on met en avant ces groupes qui ne sont finalement pas trop représentés, je trouve, encore à Paris, par rapport à d'autres styles de musique. Donc là, j'imagine des fêtes un peu de partout dans Paris. C'est un peu le but. Et on invite les personnes qui nous regardent à aller voir vos réseaux, je pense. Oui. Comme ça, il y a des fêtes qui vont arriver courant 2024, j'imagine. Une dernière question. Vous êtes plutôt peak time ou plutôt closing ? C'est un peu la question que je pose à tout le monde, qui est la même, finalement. Alors, j'ai fait les deux, et je dois avouer que je suis plutôt peak time. Oui, pourquoi ? Peak time, il y a l'émulation, la foule est là, les gens ont envie de danser. C'est plus facile de jouer des styles un peu qu'on veut. Le closing, en fait, ça dépend toujours d'après qui on passe, et s'il y a des gens juste après. Donc j'ai eu des réussites en closing, et aussi des bons échecs où ça ne collait pas du tout après le studio. Mais bon, ça arrive, et donc voilà, c'est pour ça que je prévère le peak time. Le peak time. Allez, c'est l'heure de monter le son. Je vous laisse rejoindre le DJ Boost. Vous fermez bien le petit, c'est par là. Regardez, vous connaissez la maison en plus. Vous êtes déjà venus accompagner les artistes et des amis à vous. L'artiste du jour parvient à mélanger l'italo-disco et les différentes branches de l'indie-dance, école mexicaine-israélienne berlinoise, avec un goût prononcé pour l'EBM oriental et les sonorités acides. Il s'appelle Collapso et il est dans Nyamao Live.